Je vais lire deux courts textes qui parlent tous les deux de la vision de Dieu, la vision qu'il nous donne pour notre avenir, son appel pour la prochaine étape de notre vie, à quoi ça ressemble quand on reconnaît ce à quoi Dieu nous appelle, quelle est sa volonté pour notre avenir. Le premier texte se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 29 et verset 18, c'est un proverbe du coup, une phrase, il dit ceci, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Je le répète parce que c'est court quand même. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Le deuxième texte se trouve dans les actes, chapitre 20, les versets 22 à 24 et c'est Paul qui s'adresse à la communauté d'Éphèse. C'est un moment assez émouvant dans le récit des actes parce qu'à ce moment-là, il dit au revoir à une église avec laquelle il a vécu des choses fortes, qu'il a beaucoup aimées, il dit au revoir à des gens proches parce qu'il a entendu que le Seigneur l'appelait ailleurs. Donc ça montre quelqu'un qui a reçu, qui a reconnu la vision de Dieu pour son avenir, la vision d'avenir que Dieu lui donnait. Voilà ce qu'il dit, Paul. Il dit « Et maintenant je me rends à Jérusalem, comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire et j'ignore ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et les souffrances m'attendent, mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ceux qui ont voyagé cet été en voiture, ceux qui ont peut-être pris la voiture cet été, est-ce que ça vous est arrivé de faire des erreurs de GPS ? Rien qu'hier, j'étais en banlieue et je voulais aller dans la gare horaire la plus proche et j'ai tapé dans mon GPS le nom de la gare et si je n'avais pas fait attention, le GPS m'avait indiqué une gare qui était à l'autre bout de la région parisienne et donc j'étais parti pour traverser toute la région. Je suis déjà retrouvé bloqué, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, je me suis déjà retrouvé bloqué, Maria s'en souvient peut-être, bloqué pendant des heures dans les bouchons à 20 km de chez moi alors que de base, je devais juste faire une course à deux pas de la maison. Mais dans le GPS, j'avais mis le bon nom de rue, c'était juste la ville qui n'allait pas. Ce qui fait que j'ai fait du tourisme. Et ça me rappelle quelque chose qui est de la sagesse populaire, qui est dans la vie on arrive toujours quelque part. On arrive toujours quelque part, mais on ne le fait pas toujours exprès. Dans la vie on arrive toujours quelque part, mais ce n'est pas forcément là où on voudrait être, ni là où on devrait être. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, ceux qui reçoivent la newsletter, vous avez peut-être vu que notre thème pour ce mois-ci dans les mini-églises c'est prêt, comme dans Avomark, prêt, partez. Si vous n'êtes pas au courant, abonnez-vous, ça nous permet de rester en contact, tout le lien, et ça nous permet de nous sentir moins seuls sur les réseaux sociaux. C'est bien. Donc dans Avomark, prêt, partez. On se prépare dans le mois de septembre à se lancer dans la course ou dans le game de cette année. Après toute cette période étrange de confinement, et puis d'été, de vacances, où on est plus ou moins là, là on espère, on essaye enfin de repartir dans un rythme à peu près normal. Et on se dit que l'église, que la vie en général, pas seulement la vie d'église, ça ressemble beaucoup à un sport collectif. On a besoin de coéquipiers pour atteindre le but. On a des épreuves et on se soutient, on se passe la balle pour atteindre le but. Et c'est pour ça que c'est important pour chacun de nous de trouver en début d'année sa mini-église pour pouvoir traverser cette année entourée, ensemble, pas tout seul. Et ce qui me marque à ce moment-là, c'est que la première chose qu'on fait quand on explique un jeu, c'est qu'on dit l'objectif. L'objectif, ça peut être arriver à la ligne d'arrivée avant les autres, ou alors mettre le ballon dans le but adverse sans le toucher avec les mains, ou mettre le ballon dans le panier. La chose que chacun doit savoir s'il veut participer au jeu, c'est le but. S'il y a une chose à savoir pour participer, une seule, ça serait le but du jeu. Il y a d'autres règles, mais la plus importante, c'est le but du jeu. Ça ne sert à rien d'entrer sur un terrain si on ne connaît pas le but du jeu. Le but du jeu, il donne la direction, il donne la vision qui va orienter tous mes mouvements. Si aujourd'hui vous me mettez sur un terrain de criquet, vous allez rigoler, parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que ces gens-là, ils cherchent à faire sur ce terrain. Je ne saurais pas quoi faire, alors je courrais peut-être après un joueur comme ça pour faire semblant de faire quelque chose, pour faire semblant de participer. Mais voilà. La vision est indispensable pour arriver quelque part, pour accomplir quelque chose. Et c'est ce que ce texte du proverbe nous dit. Dieu a une vision pour nos vies. Et cette vision nous met en mouvement et nous permet d'être utile, d'arriver quelque part. Le proverbe dit « lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre ». Et le mot qui est traduit par « vision » ici, on peut aussi le traduire par « rêve » ou par « révélation ». C'est-à-dire qu'on est dans le domaine un peu de la prophétie. Quand il parle de vision d'avenir, le sage qui a écrit le proverbe là, il ne parle pas simplement de projet humain. Mais il parle bien d'un projet qui est donné, d'un projet qui est révélé par Dieu. C'est la révélation de la volonté de Dieu. D'ailleurs les anciennes traductions ne disent pas « vision » ici, ils disent « révélation ». Donc c'est la vision d'un avenir qui est donné par Dieu. Et c'est de ça dont on a besoin dans tous les domaines de nos vies. On doit savoir où on va si on veut arriver quelque part ou quelque part d'intéressance. On doit savoir où Dieu nous conduit si on veut aller là où Dieu veut qu'on soit. Parce que c'est sûr, on peut aller dans plein de directions. Mais si on veut suivre le projet de Dieu, eh bien on a besoin d'une vision qui vienne de lui. On a besoin de direction, on a besoin de révélation. Et ça c'est vrai vraiment pour nos vies en général, mais c'est vrai aussi pour tous les domaines de notre vie. Parce qu'on est appelé à le servir avec chaque détail de notre existence. Que ce soit le travail, notre relation, notre engagement à l'Église, c'est vrai pour tous les domaines de nos vies. Donc en ce mois-là, en ce moment, ce mois où on a un peu l'impression que c'est le matin après la nuit et on ouvre les volets et on ne sait pas quel monde on va trouver dehors. On ne sait pas quel monde s'ouvre devant nous. Je crois que c'est un bon moment là maintenant pour rechercher et reconnaître de nouveau là la vision que Dieu a pour nous, pour la prochaine étape. La prochaine étape. Dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle période qui s'ouvre à nous, dans tous les domaines, dans notre relation à l'argent par exemple, ou bien notre travail, dans nos engagements dans l'Église, dans nos engagements dans la société, dans nos familles, dans nos relations amoureuses peut-être. Quelle est sa vision pour nos relations amoureuses ? Quelle est sa vision pour nos relations avec nos voisins ou les autres parents de l'école ? Ou bien même pour notre relation avec lui, quelle est cette vision cette année-là pour le temps qui s'ouvre, quelle est sa vision pour la relation que nous avons avec lui ? Quelles sont les prochaines étapes, quels sont les prochains pas qu'il nous appelle à faire cette année, ces prochains mois ? Dans chacun des domaines de notre vie, il est bon d'avoir une vision, une direction, un projet d'avenir. Si on veut aller quelque part, si on veut avancer, si on veut progresser, si on veut faire... Voilà. Pour ne pas vivre dans le désordre, pour avoir une chance d'arriver à un endroit bon, on a besoin qu'il nous donne sa vision. Parce qu'on ne veut pas arriver n'importe où. Quand on est en GPS en mode aléatoire, on peut très bien se retrouver embourbé dans un lieu où il n'y a pas de signal. Je vous raconterai ça une autre fois. On est appelé à rechercher quelle est la vision de Dieu pour notre vie. Particulièrement quand on a l'impression que tout s'écroule, que tout est bloqué devant nous, qu'il y a un mur qui arrive là, un mur dangereux qui arrive. En fait, croire que Dieu a une vision d'avenir pour notre vie à nous révéler, lui demander cette vision-là, rechercher cette vision-là, c'est aussi un geste de foi qui est très fort et qui est très puissant. C'est un geste de foi qui est important. C'est croire qu'aucun de nous n'a été créé par accident. Je n'ai pas été créé par accident. Je n'ai pas été créé au hasard. Dieu a une vision pour ma vie. Dieu ne m'a pas créé pour rien. Il a une vision pour ma vie. Et quelle que soit la situation aujourd'hui, Dieu a un avenir pour moi. Il n'est pas une vie que Dieu a créée qui n'est pas un projet. C'est vraiment une vérité qu'on peut se répéter particulièrement quand on est inquiet pour notre avenir ou particulièrement quand on pense que ce qu'on est en train de faire, la situation dans laquelle on est à peu de sens. Dieu a une vision pour mon avenir. Il m'a créé avec un projet. Dieu a une vision pour notre vie, mais comment reconnaître cette vision-là? La Bible, elle est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont reçu de Dieu une vision d'avenir, un appel, et qui l'ont suivi pas à pas, jusqu'au bout, et ils ont été heureux. Ça a été difficile, mais ils ont été heureux et ils ont accompli des choses qui comptent vraiment, comme Paul. Paul, il inspire encore des millions de personnes, 2000 ans après sa mort. Comment Paul reconnaissait la voix de Dieu pour lui? Comment il discernait son appel pour la prochaine étape de sa vie? On a un exemple ici. Dans son discours qu'on vient d'entendre, on peut voir certaines choses qui sont toujours là, je pense, quand la Bible raconte un appel de Dieu. J'ai cité quatre choses qui sont là et qui nous aident à reconnaître si un appel qu'on entend, ou à quoi ressemble l'appel de Dieu pour notre vie, la vision de Dieu pour notre prochaine, la vision de futur pour notre vie. La première chose, c'est ça. D'abord, Paul, dans l'ordre du texte, d'abord Paul dit « Et maintenant, je me rends à Jérusalem comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire. » Comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire. La première chose qui paraît évidente mais qu'il n'est pas tant que ça, c'est que l'appel, par définition, il vient de Dieu et pas de nous. Pas de nous. Il nous est extérieur. Et c'est pour ça que parfois il surprend et c'est pour ça que parfois il paraît aussi un peu désagréable au premier abord, dérangeant, parce que c'est pas ce qu'on aurait choisi idéalement. C'est pas ce qu'on aurait préféré forcément. Même si c'est rarement 100% étrange quand Dieu nous appelle. En général, il a préparé notre cœur, il nous a rendu sensibles, il nous a rendu compétents. C'est pas totalement étrange. Mais il y a toujours un décalage quelque part. Toujours. Écoutez, la voix de Dieu, c'est pas la même chose que s'écouter soi-même. C'est pas la même chose que s'écouter c'est simple. Et il y a un bonheur à écouter Dieu. Un bonheur plus grand qu'à écouter n'importe quelle autre voix. Et pour notre vision de cette année, je sais pas comment vous imaginez votre année maintenant, mais si à aucun endroit notre vision de cette année il y a quelque chose qui nous dérange un petit peu, qui nous déplace, qui nous fait un peu peur, c'est peut-être que la voix qu'on écoute est tout simplement la nôtre. Parce qu'on écoute seulement notre propre volonté. Ou alors si l'appel de Dieu, pour vous cette année, c'est de vous reposer devant Netflix tous les jours, ou si c'est de consacrer tout votre argent à vous-même et à votre propre famille, bien si c'est de partir en mission chaque week-end à la plage, je sais pas, peut-être vérifier une deuxième fois. Peut-être que c'est plutôt vos envies à vous que l'appel de Dieu. C'est possible. A voir. Écouter la voix d'un autre, c'est souvent renoncer à certains de nos désirs propres. C'est souvent renoncer à certaines de nos analyses propres aussi. C'est faire des choses qui ne sont pas confortables. Et il y a une part de confiance en Dieu qui nous permet de renoncer en partie à nos envies, à nos rêves. Et en fait, c'est bon pour nous. C'est mieux pour nous. Il y a beaucoup de bonheur là-dedans. Donc Paul sait se résigner, même si c'est pas forcément ce qu'il aurait souhaité à la base, il sait se résigner à aller là où Dieu l'appelle. Il n'est pas rassuré pour autant. Même s'il sait que Dieu l'appelle là-bas, Dieu ne donne pas tous les détails. Et ça, c'est pas rassurant. Et c'est le second point qui est soulevé par ce récit. Répondre à son appel, à l'appel de Dieu, c'est prendre un risque. C'est faire un pas vers l'inconnu. Paul y continue en disant, j'ignore, je vais à Jérusalem et j'ignore ce qui m'y arrivera. Je ne sais pas. Et Dieu nous appelle, il nous donne une vision, une destination, mais il nous donne rarement, presque jamais, toutes les étapes. Tout ce que Paul sait, c'est qu'il doit aller à Jérusalem. Ensuite, il ne sait pas. Il doit faire confiance pour la suite. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il n'attend pas d'avoir tout le plan en main détaillé pour s'engager. Il n'attend pas d'avoir compris tous les enjeux. Il n'attend pas d'avoir la garantie que ça ne va pas trop lui coûter, qu'il ne va pas trop souffrir. Il n'attend pas d'avoir la garantie qu'il pourra retomber sur ses pattes. Ou il ne sait pas comment il pourra le vivre dans 3-4 mois, au niveau de la fatigue, comment ça va se passer, au niveau des autres engagements. Non. Il ne connaît pas toutes les conditions. Il sait juste que Dieu l'appelle. Il a le premier pas et ça lui suffit pour s'engager. Il fait confiance à Dieu. Il va un pas après l'autre vers l'objectif. Il ne connaît pas tout le chemin. Il sait que Dieu le guidera au fur et à mesure. La troisième chose que Paul dit, vous allez voir, ça va de pire en pire, je vous sens, ça va de pire en pire, parce que la troisième chose que Paul dit, c'est « Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et des souffrances m'attendent. » C'est réjouissant. Il sait qu'il va rencontrer des oppositions. Et quel que soit l'appel que Dieu va vous lancer cette année, pour chacun de nous, il a un appel. Quel que soit l'appel qu'il va vous lancer cette année, la vision qu'il vous a donnée pour votre vie de famille, pour votre santé, pour votre vie spirituelle, eh bien sachez qu'il y aura des résistances. Et c'est normal. Et d'un côté, je trouve ça rassurant. Étrangement, je trouve ça rassurant. Si vous rencontrez des oppositions, ne vous inquiétez pas outre mesure. Il va falloir les surmonter, ce n'est pas facile. Mais ça ne remet pas tout en question. On a parfois tendance à croire que si c'est le plan de Dieu, alors une autoroute va s'ouvrir devant nous et que ça va tracer que ce sera facile. Des fois, on entend une phrase que je déteste qui dit « Dieu fermera des portes et il ouvrira des portes-fenêtres ou je ne sais pas quoi ». C'est dangereux de dire ça. Quand Dieu appelle, il n'ouvre pas un boulevard. Au contraire. Des fois, il nous appelle à enfoncer des portes. Il nous appelle pour qu'on mène une lutte avec lui. Moïse était appelé à libérer son peuple qui était esclave en Égypte. C'est clair qu'il a rencontré une opposition. Bien sûr que Pharaon s'est opposé à lui durement. Et Moïse, il a échoué neuf fois avant de réussir. Il a échoué neuf fois. Il a affronté dix fois l'homme le plus puissant de la terre. Il a obtenu la victoire après neuf défaites. Et c'est à la volonté de Dieu que ce soit si difficile aussi. Joseph a eu ses frères qui l'ont jeté dans un puits et il a eu la femme du gouverneur qui l'a fait jeter en prison. Et après, il a pu accomplir ce que Dieu l'a appelé à faire. Paul a eu toutes les autorités des villes qu'il traversait. Toujours, il se faisait arrêter, il se faisait traîner au tribunal, en prison. Des fois, il se faisait lapider en mode sauvage. Il suffit qu'on décide de répondre à l'appel de Dieu pour que mille obstacles viennent se mettre sur le chemin. Évidemment. Parce qu'il y en a un qui veut tenter de nous convaincre de faire demi-tour. C'est normal. Dieu nous appelle à changer le monde. Pas à le conforter dans ses injustices et puis dans ses perditions. Non. S'il y a de l'opposition, c'est un bon signe. Alors ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas parce qu'il y a une opposition qu'on est dans le bon chemin. Mais ce n'est pas inquiétant. Ce n'est pas toujours inquiétant. C'était la troisième chose que dit Paul. Il s'attend à rencontrer une opposition quand il veut suivre la vision de Dieu pour la prochaine étape de sa vie. Il s'attend à une opposition. Mais mon passage préféré de ce texte, il vient. C'est la quatrième chose qui est là quand Dieu nous donne sa vision. C'est le verset 24 qui dit comme ça. Paul dit « Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est cette conviction. Cette conviction, elle me touche, elle me réjouit quand on sait clairement ce que Dieu veut de nous, quand on sait ce pourquoi on est là, la mission pour laquelle on a été conçu. Alors là, on est prêt à supporter tout, sans regret pour l'accomplir. Quand on reconnaît la vision d'avenir que Dieu nous donne, tous les efforts, tous les sacrifices valent la peine. Ils coûtent peu. Ils ne nous attristent même pas. Ils sont faciles. Parce qu'il n'y a rien de meilleur au monde que de faire la volonté de Dieu. Rien. Il y a là un bonheur, il y a là un sens, une profondeur. Il y a un accomplissement qui dépasse tout le reste, qui n'est pas atteint par les attaques et par les obstacles et par les souffrances. Rien ne peut le retenir. Il n'y a rien de plus beau pour nos vies que ce que Dieu a préparé pour elles. Il n'y a pas de plus beau projet pour nos vies que son projet. Parce que c'est lui qui a créé le terrain de jeu, c'est lui qui a créé le jeu, c'est lui qui a créé les joueurs et il a créé par amour. Dieu est amour. Il a créé ce monde par amour, il nous a créés par amour et il nous a créés aussi par amour pour le monde. Les projets qu'il forme pour nous sont des projets de bonheur pour nous et sont des projets de bonheur pour le monde à travers nous. C'est le plus beau projet pour nous et c'est le plus beau projet pour ceux qui nous entourent aussi. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Et le proverbe continue « Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. » Heureux est l'homme qui obéit à la loi. La volonté de Dieu nous rend heureux. Dieu ne veut pas juste qu'on accomplisse sa volonté de manière misérable. Il veut qu'on accomplisse sa volonté parce que ça nous rend heureux et que notre bonheur lui rend gloire. Le bonheur qu'on trouve en lui montre sa bonté, montre sa grandeur, montre sa beauté. Il est intéressé dans notre bonheur. Dieu ne veut pas seulement qu'on lui obéisse. Il veut qu'on suive son projet parce que c'est là notre bonheur. Effectivement, quelle joie de pouvoir dire « Je suis là où je devais être. Je fais ce que je devrais faire. Je fais ce pour quoi j'ai été créé. » Il y a un épanouissement qui est énorme là. Je fais ce pour quoi j'ai été créé. Ce pour quoi mon créateur m'a mis sur terre. C'est une chose qui est tellement bonne que même la prison ne peut pas atteindre la joie de Paul. Même les pires obstacles peuvent être abordés avec confiance, que les incertitudes sont surmontées une à une. Comme le psalmiste le dit, le Seigneur est mon berger. Il me conduit. Le Seigneur est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, c'est lui qui me dirige, donc je ne manquerai de rien. Je suis sûr, j'ai la certitude, j'ai une confiance, j'ai une paix qui va avec ça, avec le fait de savoir que je suis en train de suivre mon berger. Alors par Christ, nous le savons. Cette année, cette année-là, elle ne sera pas une année vaine. Elle ne sera pas une année perdue. Et aussi dure soit-elle, elle sera peut-être dure pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup autour de nous. Elle ne sera pas une année de souffrance. Parce que maintenant, voilà, ensemble, on reconnaît que les projets de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Parce qu'on sait aussi que même si on s'est perdus, à l'endroit où on s'est embourbés là, loin de là où il venait nous mener, aujourd'hui, si on vient à lui, humblement, il ne refusera pas de nous révéler son projet. Il ne refusera pas de nous donner sa vision pour les différents domaines de nos vies. Il ne refusera pas de venir prendre sa place grâce et diriger nos vies. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il cherchait et sauver ceux qui étaient perdus pour les ramener à la maison, pour les ramener à ses projets de bonheur. C'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix, pour nous pardonner nos péchés, pour nous pardonner nos erreurs de GPS et pour nous donner de connaître la vraie paix avec lui, là où il nous conduit. maintenant prenons nos temps pendant ce culte. Mettons devant lui nos projets, nos envies, nos projections. Mettons devant lui nos fatigues, nos peurs, nos craintes, pour que désormais et bien ce soit lui qui soit notre direction. Et que viennent avec ça la paix et les fruits. J'ai vite à prier. Seigneur nous le reconnaissons, tu es bon et tes projets sont bons, infiniment bons. Seigneur en toi il n'y a rien de mauvais, rien de mal et tes projets sont parfaits. Pardon d'en douter. Pardon d'avoir peur de te suivre, pardon de trop nous attacher à nos envies, à ce qui nous rassure, à nos projections, à nos plans. Pardon de nous écouter plus que ce que nous t'écoutons. Seigneur nous ne voulons pas nous perdre. Nous ne voulons pas atterrir là où on s'embourbe. Seigneur on va aller à la rue de la paix et de ton royaume, pas d'une autre ville. Par ta grâce Seigneur Jésus, sauve-nous, guide-nous. Parle-nous. Oui nos vies t'appartiennent. Seigneur que tes projets soient les nôtres. Nos projets sont tous à toi. Notre église est à toi. Conduis-nous sur ton chemin. Seigneur voilà nous sommes ton troupeau. Tu es notre berger. Nous sommes ton peuple. Seigneur nous voulons connaître le bonheur de servir non pas seulement nos petits projets mais un projet bon, un projet qui nous dépasse. Un projet qui est plus grand que nous ensemble. Ton projet. Manifesté à tous qu'en Jésus-Christ ton royaume s'est approché. Une autre vie est possible, un autre monde est possible, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada